Bonjour, bonjour à tous. Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa Arts. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sportif, champion, ingénieur et investisseur, écrivain, conférencier. Merci à tout le monde qui nous suit depuis longtemps. Ça fait plaisir de vous avoir encore une fois. Un réel plaisir. Merci à tous les nouveaux. Si c'est votre première fois, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Alors, comment ça se passe chez vous ? Moi, je vais très bien. Ça va, en tout cas. D'abord, je voudrais que vous vérifiez. Regardez un peu. On a reçu des notifications venant de certaines personnes disant qu'ils se sont dessouscrits sans le savoir. Donc, vérifiez, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent même plus les notifications. Je ne sais pas pourquoi ils les font. Ils les font spécifiquement pour des pages spécifiques. Donc, imaginez aujourd'hui, vous avez 100 abonnés et demain, vous en avez 17. Et ces abonnés partis n'ont pas, voilà, ils n'ont appuyé aucun bouton et c'est venu comme ça automatiquement, comme par magie. Donc, vérifiez, s'il vous plaît. Si vous êtes toujours souscrit à la chaîne, vérifiez le bouton, s'il vous plaît. Et le bouton de notification aurait peut-être été déprogrammé sans que vous le sachiez. J'étais un coup d'œil pour commencer. Sinon, comment ça se passe ? Aujourd'hui, je voudrais, je vous avais promis une vidéo sur des faits très importantes. On le fera, j'espère bien un peu plus tard, dans quelques heures. Il n'y a pas de souci, la vidéo est prête, ne vous en faites pas. Elle sera téléchargée très rapidement. Je voulais simplement qu'on partage certains éléments très intéressants d'aujourd'hui. D'accord ? Je pense que nous en avons tous besoin. Vous savez, ce qui se passe aux Etats-Unis aujourd'hui est un moment décisif pour l'avenir de nos populations. Ça joue un rôle très important et je voudrais que les gens le comprennent. Il n'y avait encore jamais eu de proteste à ce point-là depuis très longtemps. Avril 4 1968, à la mort de Martin Luther King Jr. 1964. C'est à cette époque-là qu'il y a eu des protestes de cette ampleur. Et cela a initié beaucoup de choses positives aux Etats-Unis. En tout cas pour nos communautés. Par exemple, l'égalité de droit de vote, le droit de... Beaucoup de choses se sont ouvert à partir de ce moment-là. Et je pense que ce moment est un moment très important pour capitaliser sur beaucoup de choses. Malheureusement, beaucoup parmi nous pensent que c'est un problème qui ne nous concerne pas directement. Et attendre, voir ce qui va se passer après. Comme des spectateurs, ça c'est la pire de choses que l'on puisse faire. Comme je l'ai dit précédemment, quand quelque chose de négatif arrive à ton voisin, tu ne restes pas là les bras croisés en train de regarder disant « Ce n'est pas mon problème. » « Ce n'est pas moi qu'on persécute. » « Ce n'est pas mon problème à moi. » Non, parce que si tu le fais, ça, ce sera toi le prochain. Si pas toi, ton fils en subira les conséquences. Il faut dénoncer la méchanceté, dénoncer l'injustice à haute voix pour ne pas en finir victime. Le problème des autres n'est pas seulement le problème des autres. Si vous fermez votre bouche, peu à peu, ça deviendra votre problème. Et c'est bien encourageant, d'une part, voir les protestes partout. À Londres, par exemple, beaucoup de personnes ont protesté, spécialement dans le quartier Pécam. Beaucoup de personnes se sont levées pour vocaliser leur désarroi, leur mécontentement. Pécam, il faut s'éloigner d'un quartier noir. C'est un quartier qui regorge beaucoup de cultures, en tout cas nos cultures. Beaucoup de personnes venant de plusieurs endroits, de plusieurs pays du monde, venant de l'Afrique, venant des Caraïbes. C'est un creuset qui réunit beaucoup d'esprits positifs dans le même combat. Et oui, il y avait plus de 1 000 personnes. 1 000 personnes sont parties devant l'ambassade des États-Unis à Londres. 1 000 personnes pour demander justice pour ce monsieur qui a été brutalement tué par un monsieur sans esprit. 1 000 personnes. C'est encourageant. Et aussi à Berlin. Berlin, l'Allemagne est connue, pour ceux que vous savez, innombrables personnes devant l'ambassade des États-Unis à Berlin pour contester contre ce qui se passe. parce que justement, on essaie de jouer à un jeu où on va carrément diminuer les charges. Ils ont prétendu, écoutez, que monsieur, je ne dirai pas le nom, parce que nous sommes censurés, que monsieur qui a été machin, il avait des problèmes en préambule, il avait des problèmes cardiaques, de problèmes de sang, de problèmes de difficulté respiratoire. Au fait, ce serait la raison pour laquelle il est... Oui, quelqu'un a présenté ça en thèse à un juriste et à un docteur, à une femme. C'est incroyable. Incroyable. Les gens se sont levés. Je pense que c'est important de le notifier. L'Iran s'est levé. Les Iraniens se sont levés en solidarité de justice. Les Iraniens, s'il vous plaît. Les Iraniens, excusez-moi, ont fait une veillée pour célébrer, pour se recueillir au nom du monsieur qui a été... Les Iraniens. Les Syriens, malgré qu'ils soient en guerre aujourd'hui. Les Syriens l'ont fait aussi chez eux, malgré la guerre, les difficultés qu'ils traversent. Ils l'ont fait. C'est très encourageant. Mais malheureusement, chose choquant, aucun président africain n'a eu le courage de se lever jusqu'à présent pour exprimer son mécontentement, son désarroi, son inquiétude et l'injustice que subissent les peuples africains partout dans le monde. À part le président ghanéen que je salue en passant, un homme noble, un homme avec un grand H que je respecte. Le président Nana Akufo-Addo est le seul président à avoir ouvertement dit et blâmé et condamné la mort de ce monsieur aux Etats-Unis. Imaginez-vous un peu. Le monde se lève. Berlin s'élève. Londres s'élève. L'Iran s'élève. La Syrie se prononce. Les Africains ne lisent rien. Nous avons des leaders ou quoi ? Ça me choque. Le président ghanéen, c'est vrai, il a ses propres issues, ses problèmes personnels. Mais à ce point-là, c'est un homme carré. Qui se souvient de la fois où il a récadré le président français pour avoir dit des bêtises, pour avoir parlé sur le... Enfin, pour avoir... Je pense qu'il disait que les Africains font beaucoup trop d'enfants. C'est la raison pour laquelle ils sont pauvres. Le président ghanéen, il cadrait le monsieur immédiatement sur place. C'est vrai qu'il n'est pas parfait. Mais il a condamné ouvertement ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec ce monsieur. Et ça, c'est noble. C'est triste de voir que nos leaders sont prêts à partir, je ne sais pas là-bas, quand il y a... Ils pleuraient à la télévision. Mais quand il y a des causes comme ça, des causes nobles, ils ne sont pas là. L'Afrique n'a pas besoin des leaders qui ont des doctorats, des PHD. Non. L'Afrique a besoin des leaders qui sont braves et intègres. Braves pour défendre leur cause, défendre la cause africaine contre tout intrus ou toute entité étrangère. Intègres pour ne pas vendre l'avenir de leurs enfants en esclavage, en retour de quelques villas. On n'a pas besoin de gens qui ont des PHD. On a besoin de gens nobles, de gens intègres et braves. Regardez comment on appelle ça la Malaisie, le Singapour. Leur leadership n'était pas composé des gens qui ont des doctorats. Ils sont des gens intègres et braves. Aujourd'hui, vous allez comparer le Singapour à quel pays africain. Ils ont été colonisés comme nous. Pendant des années, ils ont subi des atrocités venant des Chinois, des Japonais, des Anglais. Incroyable. Bref. Quel genre de peuple sommes-nous ? Nous sommes là amnésiques en train d'observer, de regarder. L'Afrique est là silencieux. Imaginez-vous un peu. Les Américains ont publié des serments officiels. Les ambassades américaines au Zimbabwe, par exemple, s'excusant sur ce qui se passe aux Etats-Unis. Ils ont dit ouvertement nous condamnons ce qui se passe aux Etats-Unis. L'injustice, l'ambassade américaine au Zimbabwe l'a dit. L'ambassade américaine au Nigeria l'a fait. Vous savez pourquoi ils l'ont fait ? Ils l'ont fait pour provenir de quelconque agression venant des Africains. Parce qu'ils avaient peur. Comme ils avaient peur, je disais, bon, ces gens risquent de réagir avant qu'ils ne réagissent contre nous. On va sortir ces textes, disons, nous sommes par peur pour prevenir quelconque éventualité brutale venant les Africains. Ils ont sorti ces textes officiels disant, nous sommes désolés pour ce qui se passe chez nous. Nous condamnons. Mais les Africains ont fait quoi ? Mais on n'a pas eu le courage de faire quoi que ce soit. On attend quoi ? A ce que les Blancs allemands se fâchent pour nous. Que le Blanc français dise quelque chose. Nous sommes comme des pleurnicheurs. Et là, je m'adresse principalement à nos dirigeants. À part le dirigeant ghanéen qui a eu le courage de se prononcer. C'est triste, mes frères. Ça fait mal de voir ça. Qui nous défendra ? Même dans une maison. Pour être un bon papa, il ne s'agit pas d'avoir un PhD ou avoir beaucoup d'argent. Pour être un bon papa, il faut être défenseur de sa maison. Brave. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, peu importe l'adversaire qui se présente devant ta porte pour nuire à ta famille, tu es prêt à donner ta vie pour ta famille. Ça, c'est un bon papa. Prêt à se sacrifier pour ses enfants. Prêt à se faire battre pour préserver la santé, l'intégrité, la joie de ses enfants. Ça, c'est un papa. Un papa intègre qui ne vendra pas ses enfants en esclavage, en actes inacceptables pour gagner de l'argent. Ça, c'est un papa. Parce qu'il y a des papas qui vendent leurs enfants et va nous chercher de l'argent. Prêt à vivre dans la pauvreté, mais dans la propriété. Ça, c'est un papa. Un leader, c'est un papa. C'est un père. C'est un guide. C'est lui qui prend les décisions importantes pour la direction d'une nation. être leader, c'est pas rouler dans une Pajero, dans une Jeep ou dans une grosse voiture. Malheureusement, je faisais l'impression qu'on confond les choses. Nos dirigeants confondent les choses. Ils pensent qu'être leader, c'est parler bien français, tout ça à la télévision. Ce n'est pas ça. On ne vote pas les gens en politique pour avoir des villas. On ne te vote en politique pour faire tout ce que tu peux afin que même les plus démunis aient à toi. C'est ça la raison du politicien. On est là, en train de regarder pendant que le monde se bat pour nous. Les gens marchent pour nous. Aucun pays africain n'a réagi. Deux jeunes hommes qui sont partis se présenter devant l'ambassade des Etats-Unis. Deux jeunes hommes libériens partis devant l'ambassade des Etats-Unis réagir, exprimer leur mécontentement ouvertement. Ça fait réfléchir, nos frères. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Le monde ne nous respecte pas. Ça, il faut le savoir. Vous savez, même en Afrique du Sud, pendant la Xenoblade, le Sud africain savait qu'il n'oserait jamais tirer un seul cheveu de la tête d'un blanc. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il sait, s'il osait, tout le monde occidental se leverait contre lui. à couteau tiré. Mais il l'a fait avec le noir. Pourquoi ? Parce qu'il sait que nous sommes lâches, hypocrites, peureux et corrompus. Qu'est-ce que nous allons faire ? Rien. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, mes frères. Il faut réagir. On a besoin des guides, des dirigeants, pas qui parlent bien français avec des mots comme Jean-Luc Mélenchon. On a besoin des gens qui parlent même nos langues maternelles, mais qui sont intègres et braves. Des gens prêts à nous défendre, à défendre notre cause. On n'a pas besoin de gens qui ont des doctorats sans moralité. À quoi sert les diplômes sans bonne moralité ? Pas grand-chose. La moustique est petite, mais quand la moustique réagit, quand il y a 2, 3, 4 moustiques dans la chambre, on est gêné, malgré son poids. La moustique pèse combien ? On ne peut pas seulement être sur TikTok en train de TikToker, de bouger. Non, il faut s'exprimer. Même avec ton mauvais français, là, il faut parler. Il faut dire quelque chose parce que demain, on lui demandera où étiez-vous quand ça se passait, quand on nous vendait. Il faut aussi mentionner que les manifestations sont bien, mais parmi ceux qui manifestent, il y a aussi des infiltrés qui ont été placés là pour des raisons bien spécifiques. C'est ceux-là qui sont en train de briser les choses, de brûler les immeubles. Ils ne sont généralement pas comme nous. Il y a une raison pour laquelle ils le font. Ça, j'en parlerai prochainement. Il faut justement créer un problème pour créer une solution. Vous vous souvenez-vous du problème précédent ? C'était quoi ? Il fallait une solution, non ? Maintenant, il y a un nouveau problème. Il faut créer une solution. J'en parlerai prochainement. Pour finir, je dois parler d'une soeur malheureusement qui a été victime d'une jeune femme afro à Toronto. Elle a eu quelques histoires avec la police chez elle au 27e étage. Elle a été retrouvée balancée par-dessus bord. Elle est tombée du 27e étage. La police est venue. La police a dit qu'elle s'est suicidée. Mais son cousin dit qu'elle était en pleine discussion forte avec la police. Et les médias n'en parlent pas. Balancée par-dessus bord depuis le 27e étage de son appartement. Je pense qu'il ne faut plus être amnésique. Il faut réagir. Il faut s'exprimer. Il faut dire quelque chose. Notre avenir dépend de nous. C'est nous qui prenons les décisions par nos réactions. Vous avez une voix. Ne serons pas spectateurs de notre propre vie, de notre propre avenir, de notre propre destin. C'est notre responsabilité de réagir. Merci encore infiniment. J'espère vous parler très bientôt dans la vidéo que je vous ai promis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada